Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo sur les solutions autoload. Et dans la première partie, on va surtout voir des solutions de transport, notamment pour s'en sortir avec cette limitation de palette. Allez, à tout de suite ! Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer toutes les solutions autoload qui existent sur console, donc sur toute plateforme, au niveau du transport dans une première partie. Et que ce soit des bonnes solutions, des mauvaises solutions, je vais toutes vous les montrer, comme ça après vous pourrez faire votre choix et vous dire, ben voilà, c'est celle-ci que je préfère ou celle-ci. Un mode dont vous aurez forcément besoin, enfin moi je vous le conseille énormément, il s'agit du Liftable Palettes & Big Bag. Si vous ne l'avez pas déjà, dépêchez-vous de le télécharger. En plus de transformer toutes les palettes qui vont être produites par vos usines, alors toutes celles de base, attention, donc vous avez des palettes de nouvelles productions, ça ne va pas agir dessus, uniquement les palettes de base, et bien vous pourrez venir les prendre à la main, parce que ça va les mettre à 100 kg. Donc ça c'est la première chose, et c'est complémentaire en fait avec l'autoload, puisque vous allez vous retrouver des fois dans des situations où vous allez avoir, et bien, des palettes un peu à droite, à gauche, vous avez besoin de faire de la place, et bien vous pouvez venir directement à la main, déplacer quelques palettes, comme vous voyez ici là, vous avez un mélange de palettes, ça il ne faut absolument pas avoir un mélange de palettes quand c'est sur l'autoload, je l'expliquerai juste un petit peu après, et du coup vous allez avoir besoin de ce Liftable Palettes pour pouvoir le faire. En plus, la deuxième chose, c'est que ce Liftable Palettes c'est un Big Bag, depuis qu'il est sorti il y a maintenant un petit moment, qu'il est en version aussi Big Bag, vous pouvez le voir, vous avez toutes les palettes qui existent, encore une fois de base, et les Big Bag que vous pouvez porter à la main. Il y a uniquement ici, quand vous l'achèterez au niveau du mode ici, que vous pourrez le porter à la main, si vous venez ici les acheter comme ceci, les classiques, et bien vous ne pourrez pas, il faut vraiment aller dans les modés pour que ça puisse faire moins de 200 kg, et que vous puissiez le prendre à la main. Une chose aussi à noter, c'est que vous pouvez, enfin même si vous n'avez pas envie de les prendre à la main, c'est un mode, c'est vraiment le mode qu'il vous faut quand on parle de palettes et de Big Bag, c'est vraiment celui-là qu'il vous faut, vous pouvez en commander 8 de tout, absolument tout, vous pouvez commander 8 à chaque fois, et donc ça aussi c'est très pratique, ne vous encombrez pas avec d'autres mods qui sortent régulièrement, dont un dernier qui était juste spécialement ça, c'est qu'on pouvait acheter des palettes par 8, en fait ça ne sert à rien, gardez juste celui-là, vous n'empêtez pas, comme ça vous savez que c'est celui-là qui marche, et qui marche bien en plus, et vous n'aurez aucun problème, vous pouvez même acheter de la laine, voilà, vous pouvez vraiment acheter plein plein de trucs sans problème. Du même modeur, il y a également en ce moment un mode qui est pour toute plateforme, le Liftable Bales, qui permettra de soulever des balles, en fait dans ce pack, vous aurez carrément des presses moddées, qui vous permettront de faire des balles de 100 kg au maximum, pour que vous puissiez les prendre à la main, donc on espère qu'il va vite réussir son test, pour qu'on puisse l'obtenir aussi sur toute plateforme. On va commencer évidemment par le Télix Phoenix, c'est le premier à être sorti en solution autoload pour toute plateforme, le Télix Phoenix de Etitude Studio, je vous l'ai déjà présenté en long, en large et en travers, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui concerne directement le Télix Phoenix, sachant qu'au final, ce dont vous avez besoin principalement de vous rappeler, donc le Télix Phoenix, il est là, ici, vous avez plusieurs types de camions, etc., et ce dont vous avez besoin pour faire l'autoload, c'est celui-là, le Télix Flatbed X2 Palette Autoload à 4500 euros, et vous avez besoin, n'importe lequel des camions, mais surtout vous avez besoin d'être en configuration rigide X2, en étant rigide X2, vous allez pouvoir mettre par-dessus celui-ci. Ce qui est important de noter avec le Télix Flatbed Phoenix, c'est 34 000 litres de capacité de palette, c'est que vous allez avoir, comme c'est indiqué en bas et sur les dessins, uniquement les palettes de production qui vont pouvoir être utilisées avec ce moyen d'autoload. Vous n'allez pas pouvoir mettre tout ce qui est complément alimentaire, ça ne va pas le prendre en autoload, ça prend vraiment uniquement tout ce qui est palettes de production, et ça ne prend que les palettes de production de base, et c'est important pour la suite, vous pouvez le voir en bas. Donc ça, c'est pour le Phoenix, encore une fois, si vous voulez plus d'enseignements sur cet ensemble, qui est absolument génial, mis à part ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Maintenant, on va avoir le Télix 2020, je vous l'avais présenté celui-là en live, mais je ne vous l'avais pas encore présenté directement en vrai dans une vidéo. Donc le Télix 2020 de Eticu Studio également, qui est absolument génial. Vous avez la possibilité d'avoir aussi de l'autoload, c'est un mode qui est extrêmement complet, je pense que vous devez le connaître quand même depuis le temps. Vous avez plein, plein, plein de modules différents que vous pouvez mettre à l'arrière, dont maintenant le Boxit, en 4 250 euros, de 7 à 28 000 litres. Donc si je le prends, vous avez, voilà, plusieurs éléments que vous pouvez faire, mais surtout sa capacité. Donc 4 250 euros pour 7 000 litres, ou 19 250 euros pour 28 000 litres. En fait, attention, il y a quand même une grosse hausse de prix, et là, vous avez toutes les couleurs possibles, imaginables, que vous connaissez bien chez Eticu Studio. Vous l'avez en comme ça, et vous l'avez également, comme vous avez pu le voir, en trailer, où là, vous allez avoir aussi les mêmes configurations, avec en plus, les marques de pneus logiques, vous avez des roues juste en dessous, avec aussi la couleur des jantes. Bien faire attention que, également, ça va être les mêmes types d'autoload, vous ne pourrez pas autoloader autre chose que les palettes de base, et vous ne pourrez pas autoloader, par exemple, de complément minéral. De la même façon, vous ne pourrez pas le remplir directement là-dessous, ce n'est pas possible. Oui, une chose à faire, attention aussi, je pense que ça sera corrigé dans une mise à jour, mais vous ne pouvez pas charger de la laine, je pense que c'est un oubli qui a été fait la dernière fois avec Eticu Studio, et qui sera, bien sûr, changé. Et voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre de laine, donc faites attention à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je recule vers ces céréales, il ne se passe rien. Mais là, voilà, donc ça, c'est le truc qu'il faut faire attention. En tout cas, ce que vous avez bien pu voir, c'est que je n'ai pris ces céréales que quand j'ai ouvert la porte. Alors, ce n'est pas infaillible, comme vous pouvez le voir ici, je viens de nouveau de récupérer du compliment, en fait, qui était dans ce trailer-là. C'est un peu compliqué, franchement. Ce n'est pas compliqué, juste il faut faire attention. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous transportez. Là, je vais aller tout simplement le vendre ici. Voilà, comme ça, on est... Il n'y a plus d'éléments que je peux prendre par hasard ici, parce que tout ça, je ne peux pas arriver à l'autoloder. Là, on a du blé, on a de la chaux, on a du pesticide, de l'engrais, je crois. Donc ça, je ne pourrais pas l'autoloder. Donc, on va reprendre des céréales, comme je l'avais indiqué. Voilà, juste ici. Hop, on va en mettre 5. Et donc là, si je recule, ça va bien me prendre mes céréales. Voilà, et ça les met toujours dans les mêmes boîtes. Toujours le même type de boîte. Si je ferme mes portes, normalement, ça ne les prend plus. Voilà. Mais encore une fois, attention, ce n'est pas infaillible. Si vous avez... Ça ne les prend plus. Mais si vous passez à côté de certains autres éléments, des fois, ça peut quand même les prendre et supprimer ce que vous avez dedans. Donc voilà, encore une fois, faites très attention où vous passez avec vos autoloads. Et faites de la place, quoi. Faites de la place. Mais en tout cas, sinon, ce mode-là, il marche vraiment plutôt pas mal pour tout ce qui est classique. Donc si vous n'avez que des trucs classiques, n'hésitez pas à le prendre. Surtout que le TELX 2020, c'est un excellent... C'est vraiment, vraiment un excellent véhicule. Un autre mode qui ressemble énormément à celui-ci. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est exactement le même, pratiquement. Il s'agit de l'autoload trailer de Air Shabba, cette fois-ci 1,91 MO. qui lui va pouvoir prendre 20 000 litres. Et vous allez voir que là, pour le coup, ça va être absolument génial. Parce qu'il va prendre... Donc ça ne coûte que 12 000 euros. Pour 20 000 litres, vous allez pouvoir prendre tout ce qui est sur palette. Et également, comme vous pouvez le voir ici, les autres productions. Ça veut dire que vous avez des productions supplémentaires que vous avez mis sur la map automatiquement. Ça va les inclure. Comme vous pouvez voir, il y a des donuts. Il y a toutes les frites, etc. Les pâtes qui, elles, sont de Omatana. Donc ça, c'est un mode bien spécifique que j'ai présenté, qui est absolument génial. Je vous invite à le voir aussi maintenant, juste au-dessus, si vous ne l'avez pas encore vu. Qui permet de faire des glaces, des patates, du lait de soja. Enfin voilà, vraiment plein, plein, plein de choses différentes. Il n'y a pas tout encore là. Du popcorn, etc. Et les donuts. Donc il y a les donuts de Air Shabba et les donuts d'un autre modder. Et donc ça, ça va vous permettre de vraiment prendre tout ce qui est autoload sur la map. Là, attention, les portes, qu'elles soient ouvertes et fermées, elles vont autoloader dans tous les cas. À l'avant, j'ai le Fiat 1300 DT, 1000, 1300 DT, 14 emplacement. Donc qui est vraiment aussi sympa. Vous voyez ici, Fiat 1300 DT, super. Donc il y a Giant qui a fait le 1300. Et là, on a en deux versions différentes, 150, 82 chevaux. Parce que ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez la possibilité de rajouter une cabine ou pas. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. En plus, également au niveau de la couleur, vous pouvez mettre soit blanc, noir, orange à l'arrière. Et vous pouvez faire un tracteur complètement orange. Donc moi, ça me plaisait bien. Bon, que 25 km heure, mais après, ça, c'est pas trop, trop grave. Et donc là, comme vous pouvez le voir, alors je vais faire attention. On va venir prendre, par exemple, les spaghettis. Hop là ! Et vous allez pouvoir auto-loader des spaghettis. Donc là, pourquoi est-ce que j'arrive à le prendre à la main alors que c'est une palette qui n'est pas de base ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, Omatana a fait exprès de faire des palettes qui font moins de 200 kg. Voilà, directement sans le mode. Donc là, même si vous n'avez pas le mode, quand vous utilisez ce qu'a fait Omatana, vous aurez des palettes qui font moins de 200 kg, sauf de 200 kg, pardon, sauf pour le beurre, etc., tout ce qui est classique. Là, c'est mon mode qui fait Liftable Palette, qui prend en compte et qui, du coup, vous fait des palettes à 100 kg au lieu de faire des palettes à 500 kg, etc. Donc ça, c'est bien quand les modders prennent les choses directement en compte. C'est vraiment génial. De la même façon, donc là, on a nos spaghettis. De la même façon... Alors, ça, je ne voulais même pas montrer, en fait, le mode, Auto-load Trailer, juste ici, vous avez la configuration juste au niveau des roues de la couleur principale. Voilà, il n'y a pas énormément de couleurs et des jantes, là, il y a un peu plus de couleurs. Et sachant que les couleurs sur les jantes ne se montrent que sur cette version-là. Voilà, avec la plaque qui vient juste ici. Papi Auto. Voilà, donc c'est un petit mode qui est bien, pour le coup, parce que vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quelle production. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Là, par exemple, donc là, j'ai cette production-là, la production de Donut, qui est la production... Donc, c'est Joss qui l'a faite. 1,3 MO, 12 emplacements. Alors, c'est le même bâtiment, exactement le même que Ershaba. Donut's Factory de Ershaba, 12 emplacements également, 2,5 MO. Et lui, en fait, il y fait un petit peu des bagels. Et je pense qu'on est beaucoup à se l'être dit. Je l'avais dit, d'ailleurs, dans la présentation, parce que ça vient de la map Calm-en à la base. Là, elle est sortie maintenant sur toute plateforme. Vous pouvez la mettre sur n'importe quelle map.f. Et ça ressemble beaucoup plus à des bagels qu'à des donuts. Et je pense qu'il s'est dit, ouais, ben non, moi, je vais en faire une, mais qu'il va faire des donuts. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il s'est un peu moins foulé au niveau des cartons. Là, c'est vrai que c'est des bacs avec des trucs en 3D. Mais au final, ceux-là, vous ne pouvez pas les prendre à la main. Donc là, c'est vraiment dommage. Alors que ceux-ci, vous pouvez. Les spaghettis, on va les décharger. Pareil, et un triangle. Voilà, ça vous décharge le spaghettis. Vous revenez dessus, vous allez comme ça. Et pour aller les vendre, voilà. Alors, c'est dommage. Là, comme vous voyez, ça ne me met pas de message. Et ça ne le vend pas directement non plus. Et en plus, quand ça le pose, ça le pose à côté du point de vente. Je suis obligé de le prendre à la main pour le mettre. Ah, ça, ce n'est pas terrible. Ça, ce n'est pas terrible du tout, par contre. On va essayer de voir avec deux autres. On va essayer de voir avec les donuts. Ça nous fait la même chose. Et on va essayer de voir avec quelque chose de classique. Ah non, ça va être le même problème. Faites très attention avec ce mode. C'est pratique, parce que vous pouvez prendre tout en autoload. Mais pas vraiment, en fait. Parce qu'après, vous devrez quand même le bouger à la main ou utiliser quelque chose pour pouvoir le déplacer. Un avantage quand même avec celui-ci, c'est que vous allez pouvoir le remplir directement ici. Donc, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous voyez, comme je vous disais que c'était des plans d'arbres, c'est vraiment des plans d'arbres. Ce n'est pas des arbres. Faites attention à ça. Et donc là, vous pouvez, si vous voulez, le remplir de pain. Alors attention, ça bug un peu le temps que ça le remplit. C'est hop, une fois que c'est rempli, voilà, c'est bon, c'est fait. Et là, vous voyez, au niveau de ce point de vente-là, avec le pain, ça vend. Donc, il faudra faire des petits tests pour voir quelle palette passe, quelle palette ne passe pas. C'était peut-être parce que c'était des palettes spéciales de produits spéciaux que du coup, ça n'arrivait pas à vendre directement. Donc, faites bien attention à ça. C'est un peu dommage que du coup, ça les prend, mais on ne peut pas aller les vendre. Ça sera un peu dommage. Il y a d'autres palettes, il y a d'autres autoloads qui permettent de le faire aussi, de prendre des autres produits. Et donc, on vérifiera ça ensemble. Vous avez besoin plutôt d'autoloader des palettes classiques, engrais, etc. Eh bien, vous avez ce pack qui est fait pour vous. Il ne permettra pas d'autoloader de production, mais il est quand même assez complet. Donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre aussi. C'est le pack Adurante R200A. Attention, il y a deux packs différents. C'est celui-là vraiment qui aura de l'autoload de Didymote Passion 16,33 MO. Vous allez avoir de 20 000 à 45 000 litres de capacité, selon si vous voulez avoir en format palette ou en format vrac. Donc, comme vous allez regarder juste ici, Adurante R200A, vous allez voir qu'il en existe. Alors, c'est indiqué en 4, en fait, c'est juste parce que ils vont être, quand vous prenez dans vos modes comme ça, ils vont être dispatchés dans plusieurs catégories. Vous allez les retrouver. Alors, il y a beaucoup de choses. Pour ça, moi, je préfère faire directement dans la cathodic mode. Vous allez trouver dans les remorques. Vous allez retrouver aussi au niveau des équipements forestiers. Voilà. Vous allez retrouver au niveau des chargeuses à balles. Voilà, juste ici. Mais enfin, le plus simple, c'est quand même de venir ici. Peu importe celui que vous prendrez, ce sera la même chose. 18 000 euros de base. Ça vous permet de voir un peu les caractéristiques de chacun. 45 mètres cubes si vous prenez en version fermée comme ceci, qui va vous permettre de transporter tout ce qu'il y a en dessous, vraiment tous les vracs et même ce qui est pas l'aide de le mettre en vrac. Par exemple, du sel de neige, vous pouvez le mettre aussi en vrac directement et même certains liquides. Vous avez aussi, là, au niveau de l'adurante, le plateau en lui-même. Donc ça, c'est pour les bottes. Donc, vous allez pouvoir transporter jusqu'à 24 bottes dessus. Automatiquement, vous n'avez pas besoin de choisir l'une ou l'autre. C'est juste en balle. Ici, vous allez pouvoir transporter du bois. ce n'est pas autolo du tout. Attention, c'est juste pour mettre vos rondins de bois. Et ici, vous allez pouvoir transporter vos palettes comme si c'était des palettes qui seront chargées dessus. Peu importe celui que vous prendrez, vous pourrez avoir accès à absolument tout. À chaque fois, vous allez avoir la même chose. Donc là, vous avez conférations 4, 3 et 100. Donc là, vous êtes à 45 000 litres. Là, vous serez à moins de 45 000 litres. Et là, vous serez de nouveau à 45 000 litres. Vous avez donc transport de bois, transport de balles. Vous devrez choisir si vous voulez prendre des big bags ou des réservoirs. Ça ne va pas être la même chose. Vous ne pourrez pas choper les deux à chaque fois. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de configurations différentes que vous souhaitez qui sont plus vraiment de la déco qu'autre chose au niveau des couleurs juste pour les jantes. Même si vous prenez l'autre version comme ceci, vous n'aurez que les couleurs des jantes. Faites bien attention à la version que vous allez prendre. Là, par exemple, j'ai pris une version en vrac. Ça va faire comme des remords classiques. Vous allez venir et vous allez prendre votre seul déneigement. Ça le charge directement. Et donc là, faites attention parce que si vous le déchargez, ça ne va pas le décharger en format palette. Ça va juste le décharger directement en vrac. Donc voilà, faites bien attention à ça. La voici donc dans sa version, là, j'ai pris la version big bag avec un fiat un peu plus gros. Et donc, dans la version big bag, ce qu'on va essayer de faire d'abord en premier, c'est qu'on va charger celui-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est avec du sel de neige. Donc vous voyez que ça charge un big bag. Peu importe ce que vous prendrez, ça chargera toujours ce big bag-là pour 20 000 litres au total. Et là, si je fais décharger, eh bien, il faut faire attention en fait. Il y a un peu des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que là, comme c'est du sel de neige, eh bien, ça va le décharger comme ceci. Et ceux-là, l'avantage, c'est que normalement, on peut les remplir directement ici. Voilà. Donc si je prends, par exemple, des semences, hop, on va essayer d'arrêter un peu rapidement. là, je peux, avec L1 et triangle, si je fais décharger, ça décharge en palette, d'accord, en palette normale. Donc ça, c'est très bien. Donc en fait, ça va vraiment dépendre du type de produit que vous prenez. Vous avez vu aussi que vous pouvez prendre des céréales. Alors moi, je ne vous le conseille pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, là, si je prends du blé, parce que vous avez vu que vous pouvez prendre plein de choses, du blé, du tournesol, etc., ça va le charger, il n'y a aucun problème. Par contre, pour le décharger, ça va le décharger dans des espèces de palox, voilà, qui sont là. Et en fait, il y a deux soucis qui se font, c'est que ces palox, ils sont lourds. Donc moi, je ne veux pas les prendre à la main, ils font une tonne. Et en plus, une fois qu'ils sont en palox, il ne veut plus les prendre parce qu'il ne les reconnaît plus comme étant des big bags. Donc je ne peux plus les prendre. Donc une fois que vous avez déchargé, bon courage. Donc soit vous avez un transpalette à côté, soit je ne sais pas, mais voilà. Donc faites attention avec les céréales et ça le fait avec tous les céréales. Comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas. Donc là, on a la version, comme tout à l'heure, qui fait exactement la même chose. On a derrière cette version-là qui fait les réservoirs. Alors là, par contre, les réservoirs, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Vous allez pouvoir les décharger en réservoir. Herbicide, défensilage, engrais liquide. Voilà, c'est les trois choses que vous allez pouvoir prendre. Donc comme vous avez pu le voir, ce que j'ai utilisé, c'est le Lisa Rambler Van qui est aussi un peu particulier. C'est pour ça que j'ai mis en même temps. Donc vous avez deux versions classiques ou longs qui vous permettent d'avoir un peu plus de capacité et qui permettent d'avoir quand même de l'auto-l'auto pour certaines choses. Vous allez avoir, par exemple, les œufs, il faudra le sélectionner, le lait, la laine, les big bags, c'est là où ça peut être assez large et varié, les réservoirs et autres. Donc autre, ça ne sera rien du tout. Vous n'avez vraiment que ces possibilités-là. Une chose à bien faire attention, c'est au niveau de l'auto-load, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, on va dire. Ça ne va pas forcément être immédiat. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est, ce qui va bien, bien marcher, c'est à chaque fois prendre ce que vous voulez charger et le mettre au-dessus. Et en le mettant au-dessus, ça va directement bien le mettre dedans. Donc voilà, faites bien attention à ça. Pour tout ce qui est big bags, réservoirs, normalement, ça marche plutôt bien, mais les œufs, etc., c'est un peu plus compliqué, il faut le lever un petit peu pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc encore une fois, une autre possibilité, une autre option pour vous permettre de faire de l'auto-load comme ceci. Ensuite, on a ce petit pack qui est en fait vraiment, vraiment excellent que je vous conseille, même si vous ne voulez pas le prendre en auto-load, qui je trouve vraiment bien fait par ER-Shaba. C'est le Utility Vehicle Auto-Load Pack. Donc, il fait 12,3 MO. Vous en avez pour 15 et 11 emplacements et ils ne vont prendre que 5000 litres de capacité d'auto-load de palettes. Mais au final, c'est vraiment chou, c'est vraiment très pratique, vraiment sympa en tout cas. Vous avez ces deux, en plus, ils ne sont vraiment pas chers. Donc, si vous comparez avec ceux qu'on a de base, juste ici, vous voyez que normalement, c'est 26 000 et 17 200 euros pour 23 et 83 chevaux. Et bien là, on est à 15 000 et 12 500 euros pour 83 chevaux chacun. Donc, vous voyez que c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement, vachement mieux. Ils sont ici. Donc, vous êtes à pratiquement moitié prix. voilà, il y a une grosse réduction. Donc, tant qu'à faire autant les prendre directement ici. En plus, ce qui est sympa, comme je vous l'ai dit, c'est que ça fait de l'autoload pour tout ce que vous allez avoir comme production sur la map. Donc, ça, ça va être pareil. Vous pouvez prendre vos donuts aussi directement avec ça. Et en plus, vous avez des configurations. Donc, soit standard, donc il ne sera pas autoload. Si vous n'avez pas envie d'embêter avec l'autoload, vous pouvez faire ça aussi. 3 points. Autoload activé et autoload plus 3 points. Donc, ça, c'est pour le gâteau, je ne veux dire. En couleur, vous avez pas mal de couleurs, ce qui vous permet aussi tout de satiner en plus. Donc, ce qui vous permet de faire, ben voilà, de les mettre aux couleurs de votre ferme si vous le souhaitez. La couleur du motif, ça va être la couleur intérieure des sièges. Et vous avez aussi la couleur des jantes. Donc, ça, c'est pour le gâteau. Pour le mindra, vous allez retrouver la même chose en autoload, en standard ou en autoload avec couleur principale et couleur de motif qui vont être aussi, eh bien, cette fois-ci, les surpiqûres que vous avez à côté des sièges blancs. Vous n'avez pas changé la couleur des sièges, mais également des surpiqûres. Et au niveau de la couleur principale, eh bien, ça va être ce qu'il y a devant. Et ça en fait, alors, surtout le mindra, je trouve, encore le gâteau, il est encore un petit peu pâteau, même si du coup, il a un gyrophare, il a un 3 points. Donc, il sera peut-être un peu à la ferme, mais le mindra, je le trouve absolument génial. Il va assez vite, il va assez vite. Et puis, il a tendance un peu à drifter. Donc, c'est assez sympa. Et puis, il n'est pas cher, là, pour le coup, il n'est vraiment pas cher. Hop là. Bon, il y a un petit peu. Donc là, on va venir récupérer nos donuts. Nos donuts à glaçage. Alors, on va voir, est-ce que si je me mets avec les donuts chocolat. Donc, vous voyez, non, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que ça ne va pas embêter avec les donuts chocolat. Et là, on va aller... Alors, soit vous pouvez du coup les décharger directement comme ça. Pour les donuts, ça ne sera pas ici. Ça sera celui-là. Voilà. Et vous avez vu, on passe dessus et ça les vend automatiquement. Et 6 250 euros la palette. C'est vraiment pas mal. Du coup, je trouve ça assez sympa si vous avez par exemple... Parce que 5 000 litres quand même, on se dit, ce n'est pas beaucoup. Mais si vous avez par exemple une production de gâteau, ça vous fait quand même 12 palettes de gâteaux vos 5 000 litres. Donc, franchement, pour le coup, ça peut être vraiment pas mal pour des petites courses. Vous allez vite, vous allez charger, etc. Vous voyez, là, regardez, hop, directement, 5 000 litres de donuts. Ça va vous faire tout ce qu'il y a dessus. Presque. Presque. Il en reste un petit peu. Ça me paraît un peu le chargement un peu hasardeux. Mais en tout cas, vous pouvez y aller directement pour les vendre. Alors, il me semble que j'avais vu qu'on pouvait les vendre. Ouais, vous pouvez les vendre aussi au point de vendre de Matanin. Donc ça, c'est assez cool. Et voilà, ça se vend très bien. Et du coup, celui-là, c'est pour ça que je trouve que c'est un très très bon bon. Vous récupérez vos produits, vous les revendez, même les produits qui ne sont pas des produits habituels comparé à celui-ci qui je pense a quelques erreurs. Et bien là, vous pouvez les prendre sans souci. Vous pouvez aussi les remplir directement. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Voilà tout ce que vous pouvez les mettre dedans. Donc c'est vraiment génial. Alors comme je vous ai montré le plus petit, maintenant je vous montrer le plus gros. Donc il s'agit de la palette autolo de trailer 40 000 litres de palette. Donc c'est le plus gros que je vais vous présenter ici. De Adam's Kong 7,8 MO. Donc c'est le trailer de base de Farming Simulator 22 avec quelques modifications qui fait 12 emplacements. Pour le tirer, j'ai voulu absolument vous présenter ce camion qui est génialissime. Il s'agit du camion MAN TGX Truck Pack de Hachia Unfactory Bow 73,5 MO très très lourd. Vous avez à chaque fois classique et FL. FL en fait, vous allez voir, c'est uniquement tout en bas du camion. Juste ici, vous avez une différence au niveau des grilles. C'est uniquement ça. Ce qui est assez bizarre, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous voyez un peu le bas là qui est le pare-chocs avant qui est tout noir avec l'élément argenté au-dessus. Si on vient ici, c'est l'élément argenté en bas. C'est juste une version un peu différente. Selon ce que vous allez prendre, celui-là, il fait 29 et le FL en fait 30. Mais après, il y a vraiment au niveau des options, c'est assez tout classique. Il y a énormément d'options dessus comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, il y a tellement de configurations possibles que j'ai préféré vous le mettre en accéléré quand je suis en train de monter la vidéo parce que c'est juste plus de 4 minutes de configurations. Je vais vous expliquer toutes les configurations qui existent. N'hésitez pas à l'essayer pour vous-même. Franchement, il vaut vraiment le coup et ça change, ça fait du bien d'avoir un camion vraiment au look européen qu'on puisse y avoir sur vos parties. Donc, n'hésitez pas à le tester comme on peut le voir. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de configurations ou d'options possibles sur ce mode. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que je vous dis. C'est celui que j'ai exactement le même dans les retracs. C'est assez cool. Le Playmobil qu'on a ici, alors vous voyez, à l'intérieur, vous avez même des petits donuts et tout. Donc c'est assez cool. Il est très bien modélisé. En même temps, c'est un man, donc il n'y a pas de souci. Vous avez le petit sac pour aller dormir après. Et oui, pardon, je ne vous ai pas montré, mais vous avez donc en version 2 et en version 3 roues. La version 3 roues, en fait, vous allez avoir la possibilité de rajouter dans le système d'attelage standard et le swap body où là, vous ne pourrez plus faire de semis, mais par contre, vous pourrez rajouter cette grue directement par-dessus. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez changer les trucs. Bon, on sort un petit peu de ce que je voulais vous montrer, mais j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est quand même vraiment, vraiment sympa. Vous voyez, quand on allume un peu la lumière, c'est le sapin de Noël. Le klaxon est très sympa. Bon, donc voilà, ça vous fait Baby Shark. J'espère que ma vidéo ne sera pas démonétisée à cause de ça, je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, que vous mettiez les klaxons en forme de corne de brume ou pas, vous aurez le petit Baby Shark comme ça. Je vous le montre aussi parce que je trouvais que c'était assez cool. Et puis, si vous n'entendez pas le son, c'est que j'aurais dû le couper parce que YouTube m'aurait dit que sinon, c'est démonétisé. Mais voilà, amusez-vous bien, vous allez voir, c'est Baby Shark en version klaxon, c'est assez cool. On en vient enfin au trailer derrière le semi qui permet de faire de l'autoload. Donc là, ça va être celui-là, palette autoload trailer. 29 500 euros pour 40 000 litres de capacité, c'est absolument génial. ça va vous prendre toutes les palettes de base du jeu de production, en plus, quelques-unes en plus. Mais voilà, attention, ça ne vous prendra pas les palettes spéciales. Et là, ce qui est très très bien, c'est que vous avez quand même un assez gros contrôle sur la situation. Donc, quand vous venez ici, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Pour que ça se passe, il faut que vous fassiez L1 et croix turn on autoload. Donc là, l'autoload est activé et que vous veniez appuyer sur L3 pour charger. Donc, il faut que vous vous fassiez quelque chose pour que ça marche. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Donc là, vous voyez, ça a chargé. Donc là, si je fais turn off autoload et qu'on remet des palettes de bois, par exemple, les trois palettes de bois, je n'ai pas mis turn on. Vous voyez que ça ne se charge pas. J'ai beau appuyer sur L3, ça ne se charge pas. Maintenant, je mets L1 et croix et là, ça va se charger. Donc, c'est pour vous dire, de ce côté-là, c'est très, 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 très bien fait et je vous le conseille parce que ça vous permet d'éviter justement tous les problèmes. Vous avez un gros camion en plus, ça ne va pas forcément être évident de passer à côté d'autres productions en se disant, est-ce que ça va les récupérer ou pas ? Est-ce que ça va me poser problème ? Eh bien là, vous pouvez passer sans aucun souci. Tant que vous n'avez pas fait L1 et croix pour activer, eh bien, ça ne les prendra pas. Vous pouvez toujours les décharger ensuite. Donc, R1 et triangle. Voilà. Donc, ça, c'est mes palettes de bois. Et donc, ce qui est bien parce que là, du coup, si vous ne voulez pas que ça le recharge direct, vous faites 109 autoload, R1 et triangle, ça les sort et vous êtes à côté et ça ne les a pas pris. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Et oui, vous pouvez remplir directement si vous le souhaitez depuis le signe multiple. Donc, voilà, ça, c'est aussi un petit avantage qui est sympa. Vaut 40 000 litres. Soit dit en passant, il les tire sans aucun problème, celui-là. Donc aussi, c'est absolument génial. Et vous venez ici et vous pouvez les vendre. Voilà, ça descend progressivement. Sans aucun souci. Un autre truc, du coup, que je voulais vous montrer, c'est que justement, avec ce mode-là, les palettes qu'on voit un peu partout parce que j'ai fait des tests avant et que je ne peux pas déplacer à la main, etc. Donc là, vous voyez, il y a du tournesol que j'avais pu charger dans les autres packs autoload. Là, c'est le blé. Et bien, celui-là, vous allez pouvoir le prendre avec. Donc là, j'ai activé l'autoload et si je viens à côté de celui-là, comme vous voyez, hop, automatiquement, c'est venu le récupérer. Voilà, si vous avez fait des palox, vous pouvez les récupérer avec cet autoload-là sans aucun souci. Donc pour rappel, blé, avoine, miel, pain, planche. Enfin voilà, vous avez un peu tout ce qu'il y a en bas dont ce qui peut être mis dedans, dont le sel, les semences, la nourriture pour cochon. Donc il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez mettre. En lui-même, vous avez la possibilité quand même de personnaliser un petit peu avec soit crone, farming simulator comme je l'ai mis ici, ou standard. Quand vous mettez en standard, vous allez pouvoir changer la couleur qui est ici. Si vous le mettez dans les autres livrets, et bien, ça ne fonctionnera pas. La couleur du châssis également peut être modifiée, ainsi que la couleur du motif qui va être en fait, et bien, ce qu'il y a devant et les barres sur les côtés et la barre à l'arrière. Vous avez également après la couleur des jantes que vous pouvez également modifier. Si vous avez des grosses grosses productions, et bien, de le parquer à côté, de récupérer au fur et à mesure vos palettes et de ne pas avoir de problème avec ça. Sachant qu'il existe, bien sûr, d'autres solutions de stockage qu'on verra dans la deuxième partie de la vidéo parce que là, de toute façon, ça ne tiendra pas dans une vidéo suffisamment courte. Ensuite, on va retrouver le Autoload IT Runner plateforme de ER Shaba 3,77 MO 34 millilitres de capacité ou 13 millilitres, ça dépend de ce que vous allez prendre. Et ça fait entre 4 et 5 emplacements. Vous avez en fait deux versions comme vous pouvez le voir ici. C'est un IT Runner, donc il vous faudra un camion IT Runner, donc par exemple le Phoenix IT Runner de Shaba également. Si vous souhaitez par contre, comme je l'ai mis derrière, prendre un tracteur ou un autre véhicule et balader en IT Runner, il vous faudra cette fois-ci soit le pack Roland, soit ce pack-là, Multi-Food Container IT Runner Pack de Raoul Christie One dans lequel vous avez ici une remorque avec bras de levage directement avec plein de couleurs en plus, donc c'est assez sympa. Dans ce mode en lui-même, vous allez retrouver ici deux types de palettes différentes, deux types de plateaux différents. Vous allez retrouver le Toloder plateforme pour Factory Palette à 3600 euros et 34 000 litres de capacité qui va prendre toutes vos productions, absolument toutes vos productions qui sont sur la map encore une fois, donc ça c'est vraiment bienvenu. En couleurs, vous allez retrouver ces différentes couleurs également un peu satinées, voilà, avec aussi du rose et du gris, du gris, ça va être la seule perfectionnisation, et par contre, si vous êtes en version plateforme réservoir, baril, et bien vous allez avoir 13 500 litres de capacité pour de l'engrais liquide, de l'herbicide, du diesel, de l'eau ou du complément d'ensilage. Et là, il faudra choisir, et vous aurez la petite image qui va s'afficher, c'est comme ça que vous pourrez savoir, qu'est-ce que vous avez choisi comme type de plateau. Engrais liquide, herbicide, diesel, eau, additif en silage, et nouveau engrais liquide et avec de nouveau, et bien toutes les couleurs indiquées. Donc ça marche comme les autres, de façon assez classique. Vous avez vu, j'ai chargé un peu en engrais liquide, je voulais voir ce que ça donnait à l'arrière, et bien ça marche très bien. On va essayer, alors que je ne me trompe pas, là ça en fait beaucoup, voilà, c'est bien celui-là. On va commencer avec celui-là, donc là j'ai mis de la nourriture pour cochon, si je fais R1 et triangle, ça décharge aussi en palox, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un problème, ce système-là qui décharge en palox et pas en big bag, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, après ça marche plus. A savoir que ce problème de palox ne vient pas du tout de l'IT Runner, en fait normalement on ne peut pas transporter de nourriture pour cochon, en fait ça vient des usines que j'ai installées sur cette partie, des usines Doma Tana qui nous permettent de fabriquer de la nourriture pour cochon et qui les fabriquent directement justement dans ces palox. Donc voilà, le problème ne vient pas du mode, si jamais vous n'installez pas les usines de Doma Tana, vous ne pourrez pas transporter de nourriture pour cochon mais en même temps vous n'aurez pas de soucis de ces palox qui sont impossibles après à autoloader. Et ça se vend tout seul et ça se vend très très vite. Ça c'est aussi assez appréciable. Donc trigger, un peu capricieux également pour la version de notre chocolat et avec des productions classiques comme le sucre de la même façon vous devrez abaisser votre plateforme, votre plateau pour pouvoir récupérer votre produit. Ce qui au final n'est pas plus mal parce que ça nous donne une protection supplémentaire quand vous passez à côté d'autres productions pour pas que ça se transforme, que ça vous pique un petit peu ce que vous avez dans le problème qu'on a vu au début. Là vous voyez par contre il faut faire très attention à ça. Une fois que je l'ai mis par terre vous voyez ça m'a chopé les patates, les frites. ça a supprimé le sucre que j'avais dessus. Regardez, regardez. Donc c'est vraiment la chose que vous faites attention c'est pour ça que je vous dis il ne faut vraiment pas avoir de multiples choses différentes en produite en même temps quand vous voulez faire de l'autoload. Si vous pouvez faire de l'autoload il n'y a pas de soucis. Si vous voulez faire de l'autoload ne produisez pas plusieurs produits en même temps sur le même point de vente si vous voulez les récupérez à l'autoload. En décharge par contre ça il n'y a aucun problème sur les palettes de base ça refait bien des palettes de base et qui sont bien aussi toujours à 100 kg. D'ailleurs une autre chose si vous voulez vous pouvez aussi le lever au dessus ça marchera également vous n'avez pas besoin de baisser comme ceci. Pour le côté donc l'autre trailer enfin l'autre plateau qui est le plateau à liquide ça marche de la même façon sauf que vous avez besoin de venir à côté d'appuyer sur L3 pour remplir. Ensuite si vous voulez décharger ça décharge vous voyez comme ceci directement et là si je reviens et que j'appuie sur L3 ça charge au fur et à mesure. Donc ça il n'y a pas de soucis le côté plateau liquide auto-load ça marche très très bien et vous n'aurez aucun problème avec ça. Par contre je me demande est-ce que ça les décharge ouais non ça les décharge en 2000 litres donc 850 kg vous ne pourrez pas les prendre à la main donc faites bien attention à ça. Avec ces plateaux vous pouvez quand même remplir directement directement ici par exemple avec de la laine ça marche très bien sans problème enfin ça dépend de ce que vous avez dessus mais voilà avec la laine ça marche très bien vous pouvez avoir un camion rempli de laine il n'y a pas de problème 34 000 litres de laine c'est parti pour se faire pas mal d'argent. Enfin et pour finir vous avez aussi ces plateaux là qui étaient déjà sur FS19 et qui sont revenus sur FS22 de l'autolote pack de Raoul Christie One 9,1 MO et ça va être composé d'un palette trailer et d'un big bag trailer le palette trailer comme vous pouvez le voir ça va être tout ce qui est composants classiques engrais, chaud semences nourriture pour cochon avoine blé pour les poules sel pour la neige et complément minéral pour les RTM et vous allez voir la même chose avec toutes les productions et comme vous pouvez le voir en bas et bien ça prend toutes les productions même celles qui sont sur la map à chaque fois de toute façon Raoul Christie One c'est aussi VSR c'est le même team que ER Shaba et bien ils font pour toutes les productions et ça c'est assez cool donc comme vous pouvez le voir quand vous êtes sur les palettes trailer vous allez devoir choisir ce que vous allez pouvoir mettre dedans engrais, chaud, semences nourriture pour cochon avoine, blé, sel, neigement etc il faudra vraiment le choisir pour que ça marche donc ça c'est un petit peu moins sympa je trouve même si ça permet de ne pas se tromper par la suite vous avez les pneus que vous pouvez changer voilà et la couleur principale avec toutes les couleurs de base ainsi que les couleurs de jantes voilà donc ça c'est ce que vous pouvez faire sur le palette trailer sur le big bag trailer où vous avez en fait toutes les palettes et je pense qu'ils ont un peu je crois qu'ils ont inversé les noms en fait même si c'est vrai qu'on peut avoir ces éléments là en big bag et en palettes là pour le coup ceux-ci on peut les avoir que en palettes donc je pense qu'ils sont peut-être un peu inversés les noms c'est pas trop grave et donc ceux-là ça va de 20 000 à 40 000 litres en fonction du type de palette que vous avez ceux-là par contre c'est que 16 000 litres et vous avez encore une fois les mêmes configurations que vous pouvez y apporter pour le tirer cette fois-ci j'ai tout simplement voulu y mettre le camion le plus complet du jeu c'était déjà le cas sur la face 19 c'est encore le cas sur la face 22 c'est juste un truc de malade c'est le roadrunner plus de mentride je vais vous en parler juste après mais tout d'abord on va commencer avec ce plateau donc la version autoload pour les productions donc vous voyez vous avez juste à vous approcher alors plus sur le côté que par derrière quand même pour récupérer donc là en l'occurrence du fromage ça marche très très bien il n'y a aucun souci et une fois que vous avez chargé tout votre fromage si vous voulez après le décharger autre part vous avez juste à faire encore une fois R1 et triangle et ça le décharge sans aucun problème comme vous pouvez le voir il faut vraiment être sur le côté pour que ça puisse fonctionner mais en tout cas une fois comme si ça fonctionnera très bien pour le vendre vous avez juste à vous mettre sur votre point de vente cette fois pas se faire tout seul il va y avoir un trigger voilà que vous allez devoir activer pour pouvoir vendre votre production on embarque un chargé avec et aussi vous allez pouvoir acheter directement depuis un point d'achat comme ceci comme vous pouvez le voir il y a vraiment toutes les productions qui y sont pour que et qui fonctionnent du coup donc là c'est les productions de base que vous allez pouvoir charger directement depuis ce studio multifruit mais ça n'empêche pas que vous puissiez charger les productions annexes comme par exemple c'est Donald's au chocolat et les décharger comme ceci avec l'autre version pour les plateaux pour les big bags et les et les palettes classiques enfin les palettes là pour le coup c'est du complément minéral bah ça va charger en appuyant sur L3 et une fois que vous l'avez chargé dessus vous pouvez la décharger avec R1 et Triant encore une fois et ça va refaire les palettes initiales sur le cas pour les le Roadrunner Plus c'est un monument c'est vraiment comme vous vous dites que c'est le camion le plus complet pour avoir essayé de vendre 142 000 euros il va jusqu'à 1800 chevaux oui oui alors je me permets d'accélérer encore une fois ce passage là sur toutes les configurations parce qu'elles sont extrêmement nombreuses et pareil pour presque 4 minutes je reprendrai par contre ce que j'avais enregistré juste un petit peu plus loin parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez inhabituelles à part bien sûr comme vous avez pu le voir les gyrophares petits ou grands mais voilà des choses assez inhabituelles sur des camions et donc je voulais quand même vous le mettre notamment avec les moteurs etc donc là on va revenir directement à ce que j'avais enregistré vous pouvez aussi choisir ce que vous allez avoir comme effet au niveau de la fumée donc soit standard classique soit la fumée vraiment blanche la fumée vraiment noire la fumée arc-en-ciel des banderoles arc-en-ciel des rubans arc-en-ciel du rouge du orange du jaune du vert du cyan du bleu du mauve de l'indigo du rose du rouge blanc-bleu du bleu blanc-rouge du noir-rouge or du vert-blanc-rouge du rouge-blanc du blanc-rouge du or-vert c'est absolument insane ce qu'il nous a fait voilà vous avez le ventilateur aussi vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez et les moteurs donc en 790 chevaux 790 donc ça c'est manuel boîte PowerShift manuel 950 PowerShift 950 manuel 1800 PowerShift 1800 950 P ah c'est hybride c'est un moteur hybride c'est un camion hybride quand on passe à 1800 chevaux en fait vous avez vous avez un moteur électrique qui est rajouté ah mais en plus il est vraiment rajouté je crois regardez les batteries ce dingue regardez ce dingue regardez en dessous vous avez vraiment des batteries qui ont été rajoutées donc vous avez un tracteur hybride alors c'est peut-être ça le bruit alors attendez on va laisser un 950 chevaux celui-là on va voir parce que je trouvais qu'il faisait pas un bruit ouf alors c'est peut-être parce que c'est la version hybride du coup à 1800 chevaux mais c'est un truc de malade c'est vraiment un truc de malade donc celui-là on va le prendre aussi voilà parce que là si vous voulez regardez voilà non ça fait pas électrique vous voyez je trouvais que ça par contre il bombarde il bombarde vraiment claques son classique mais vous voyez moi j'ai fait les fumées oranges et en plus vous avez plein plein de configurations on va prendre le nouveau là vous voyez un fumé en banderole arc-en-ciel non ça fait le même bruit il fait exactement le même bruit en tout cas comme vous avez pu le voir au niveau des animations etc vous rentrez dans hop il tient la porte c'est absolument génial regardez je rentre hop il tient la porte qu'est-ce qu'il y a d'autre vous avez vous pouvez si vous aimez pas le jack break alors le jack break vous allez voir c'est ça et bien vous pouvez l'enlever donc L1 et croix voilà silencieux et là vous voyez il n'y a plus de jack break donc ça c'est sympa si ça vous déplaît ensuite vous avez plein de caméras c'est à dire que là j'étais sur la première caméra je suis sur la deuxième caméra je suis sur la troisième caméra vous pouvez reculer aussi par exemple si vous avez un très gros chargement et là je suis sur la caméra intérieure donc vous avez celle-ci 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 et la caméra intérieure donc voilà il est plutôt bien fait il n'y a pas de problème là-dessus on est sur de la bonne qualité ensuite vous avez L1 et L haut et bas vous allez pouvoir baisser votre vitre gauche L1 et R donc le joystick haut et bas baisser la vitre droite ensuite avec R1 et L vous allez pouvoir monter la hauteur du ciel vous pouvez ne pas l'aimer vous trouvez qu'il n'est pas très très beau etc mais c'est vraiment le plus complet de Farming Simulator 22 le Farming Simulator tout court on a eu des camions donc monter haut et bas avec R vous pouvez avancer au reculé mot de siège si vous le souhaitez aussi vous avez aussi à l'arrière en fait un essieu directionnel que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez donc R1 et L3 vous avez arrière verrouillée R1 et R3 vous avez direction arrière aussi et L1 et R1 plus le R vous allez pouvoir modifier votre cinquième mot donc voilà je trouve que c'est quand même pas mal ça permet de faire pas mal de choses différentes quand on aura la milling machine vous allez voir faire encore plein plein de trucs avec ses trois points à l'avant mais voilà c'est vraiment le camion du siècle donc voilà un petit peu tous les choix que vous avez à l'heure actuelle en autoload j'espère que ça vous a plu que vous allez pouvoir voir un peu plus clair si moi je devais en choisir je pense que je choisirais l'autoload pack de R1 qui est très très bien en intermédiaire et qui marche très bien je choisirais aussi l'Eater Runner c'est un de mes préférés parce que je trouve que c'est extrêmement pratique d'avoir ces différents plateaux etc que vous pouvez avoir différents endroits que ça ne se cherche pas automatiquement quand c'est pas au sol donc c'est très très bien les petits qui est juste là aussi je pense que je les prendrais aussi parce que je les trouve vraiment très bien c'est très sympa juste très sympa et puis si je commence à avoir une plus grosse production un truc un peu plus sérieux et bien carrément le trailer de Adam's Kong là-bas Farming Simulator que vous avez tout en bas tout là-haut avec le Montegix je pense que ça serait aussi des éléments que je prendrais pour de l'autoload voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est super important et puis bien sûr à faire sonner la cloche à nous rejoindre que ce soit sur le Famitractor ou sur les médias sociaux et puis si vous souhaitez aussi avoir un serveur console ou PC etc je suis parten de Nitrado donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description merci à tous on se retrouve très très vite je le kiffe ce camion on se retrouve très bientôt pour la suite qui va être la suite sur les solutions de stockage autoload pour permettre vraiment là on a vu des solutions qui permettaient de limiter l'impact des palettes et bien là vous allez carrément supprimer cet impact là et ça va être beaucoup plus simple sur console donc voilà merci encore à tous avec cette espèce de camion super sonique et puis moi je vous dis à la prochaine je crois que tu vois ça arriver sur l'autoroute mais tu flippes 160 c'est n'importe quoi accident c'est n'importe quoi